Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra de chez Reolink. C'est la Duo 2 PoE. L'avantage d'avoir deux objectifs, ça va permettre de filmer à 180 degrés avec peu de déformation. C'est la caméra qui va reconstituer l'image. C'est une caméra qui est PoE, que vous allez pouvoir alimenter sans avoir besoin d'une alimentation 220 à côté de la caméra. Puisqu'en PoE, vous allez pouvoir faire passer l'alimentation par les câbles du réseau. Si on regarde ce qu'il y a sur la boîte, normalement, on va trouver ses caractéristiques. Ici, double objectif, grand angle de vision, alerte intelligente avec détection de personnes et de véhicules. Ça, c'est la partie analyse de l'image. PoE et puis accès à la distance facile. On verra ça, on va tester. Voilà, on va l'ouvrir et puis regarder ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, l'emballage est assez costaud. Et puis à l'intérieur, on a encore un double renfort en mousse. Donc là, on a une plaque de mousse rigide et puis de la mousse un peu plus souple. Un paquet avec de la documentation dedans, je pense. Voilà. Le manuel d'instruction. La garantie. Et puis, je pense, le plan de perçage pour l'installer sur un mur. Un autocollant pour dire que le bâtiment est surveillé. Donc ça, c'est la partie documentation. Qu'est-ce qu'on trouve après ? Un câble réseau. Alors, c'est normal de trouver un câble réseau puisque c'est une caméra PoE et l'alimentation va arriver par ce fil réseau. Alors, des systèmes d'étanchéité. Ça, c'est pour rendre la prise étanche. C'est classique pour les caméras extérieures. Après, il y a la clé de fixation. Enfin, une clé, des chevilles. Donc, c'est le matériel de fixation. Et puis au fond, un tournevis. Donc là, on a tout le matériel pour installer la caméra et pour la monter. Ensuite, ici, on va trouver la caméra, je pense. Voilà. Donc là, on a la caméra. Vous voyez, on voit bien les deux objectifs. Je vais sortir le câble après. Et puis là, on a le pied de fixation. Donc là, on est vraiment sur du matériel costaud. On a une plaque métallique. Voilà. Un pied costaud. Ça doit être de l'ABS, je pense. C'est très costaud. Une rotule ici pour orienter. Et puis la vis de fixation de la caméra qui va venir se placer ici. Voilà. Et puis donc les deux... Je vais enlever le film, là. Donc les deux objectifs ici. Dans l'autre sens, on aura plus de lumière. Les deux objectifs avec les LED. Et puis ici, le système d'alimentation sur l'alimentant classique. Et puis la prise réseau qu'on va pouvoir étanchéifier avec le kit. Donc voilà pour cette caméra Réolink. Alors si on regarde, on voit qu'il y a des LED jaunes et des LED blanches. Donc certaines sont des LED lumineuses, lumière visible. Et puis les autres, des LED infrarouge. Donc on va regarder comment tout ça fonctionne une fois que c'est connecté. Je vous retrouve dans pas longtemps pour les essais. Voilà, on va commencer par l'appli PC. Il n'y a pas beaucoup de caméras qui proposent cette option d'une appli PC. Celle-ci, elle permet de régler pas mal de paramètres sur la caméra. Pour se connecter sur l'appli PC, il suffit de la télécharger, de l'installer. Et puis on va rentrer très facilement dans la caméra en mettant simplement son mot de passe. On va programmer son mot de passe et puis on va rentrer dedans après avec le mot de passe. Donc voilà, vous avez tout un tas de paramètres. Je vous laisse regarder. On va pouvoir régler l'alarme. Il y a énormément de paramètres à régler sur lesquels vous pourrez jouer pour avoir le fonctionnement de la caméra qui vous plaît le mieux. On a de l'audio bidirectionnel, ça veut dire que vous allez pouvoir converser avec une personne qui se trouverait devant la caméra. Et puis on va pouvoir programmer des horaires d'enregistrement. Tout est paramétrable en fait. Une fois qu'on a l'adresse de la caméra, il suffit de rentrer son adresse dans un navigateur web. Et puis vous allez accéder à la page d'accueil de la caméra. Vous rentrez le mot de passe, celui que vous avez mis tout à l'heure. Et vous allez pouvoir consulter l'image de la caméra et puis régler un certain nombre de paramètres, un peu moins que sur l'appli. Mais vous voyez que sur la droite, vous allez pouvoir régler un certain nombre de choses. Et en particulier, allumer, éteindre les lampes, lumière du jour et infrarouge. Alors on passe sur le NAS Synology. Là j'ai installé l'application de surveillance. Et j'ai ajouté la caméra. Donc tout simplement en faisant plus, la caméra est détectée automatiquement par le NAS. Donc là elle est apparue. On clique dessus, on va pouvoir observer l'image. Et puis régler tout un tas de choses qu'on peut faire déclencher soit par la caméra, soit par le NAS. Donc là sur le NAS, je lui ai mis par exemple de déclencher s'il détecte une personne de telle heure à telle heure. Enfin on voit qu'on peut utiliser la caméra de façon assez souple. Voilà, vous avez des exemples d'éclairage, sans éclairage, éclairage infrarouge ici. Alors avec VLC, ça marche bien aussi. Avec VLC, il suffit de rentrer dans les paramètres du réseau, ouvrir un flux réseau. Vous rentrez la ligne de commande, vous l'avez dans l'article. Avec le mot de passe de la caméra. Et puis vous allez vous connecter sur la caméra et visualiser le flux. L'image est de belle qualité, il n'y a pas de problème. Donc là vous allez chercher l'appli. Donc moi c'est un Android, je vais chercher sur le store, sur le magasin. On va charger l'appli, on va l'installer. C'est relativement rapide, je vous l'ai laissé en temps réel. On va pouvoir l'ouvrir. On accepte bien sûr les conditions d'utilisation. Et là encore, pour accéder au dispositif que l'appli a détecté, il suffit de rentrer le mot de passe. Vous rentrez le mot de passe et vous accédez tout de suite à l'image de la caméra. Avec également beaucoup de réglages possibles avec cette appli. Je vous ai fait quelques exemples, je vous laisse regarder. Voilà, on peut zoomer simplement en écartant les doigts, comme de façon classique sur un téléphone. On va pouvoir parler avec une personne qui serait en face de la caméra et puis inversement écouter ce qu'elle répond. Voilà où est placée la caméra. Moi j'entendais surtout du vent, donc il fallait que je fasse un essai avec quelqu'un d'autre en parlant à côté de la caméra pour voir si quelqu'un m'entendait, si la personne m'entendait sur le téléphone. Donc voilà un peu les réglages qui sont disponibles. Vous voyez, partout où il y a une petite flèche, c'est des sous-menus. Et donc vous avez tout un tas de réglages qui sont accessibles. Si vous avez une carte SD, vous allez pouvoir enregistrer des images ou des séquences vidéo. Sinon vous pouvez aussi ouvrir un compte sur le cloud. Donc il y a un compte payant, puis il y a un compte qui est gratuit, mais sur lequel vous êtes limité en enregistrement. Je crois qu'on ne doit pouvoir enregistrer qu'un giga de vidéo. Ça c'est dans l'autre sens, c'est quand on se met en mode portrait et en mode paysage. Donc quand on bascule en mode paysage, l'image occupe tout l'écran. Donc là il me dit que je n'ai pas de carte SD, bien entendu, je n'en ai pas mis. Donc je ne peux pas lire les vidéos qui sont dessus, bien sûr. Alors un des réglages que j'ai gardé pour la fin, c'est les horaires. C'est-à-dire que si vous êtes sur une entreprise ou sur un magasin, par exemple, vous allez pouvoir régler les horaires pendant lesquels la caméra et sa détection vont fonctionner. Donc moi j'ai mis là des horaires de jour, mais vous pouvez très bien mettre des horaires de nuit, il n'y a pas de problème. Donc ça se fait simplement en sélectionnant une zone et puis en cliquant à droite sur activer ou désactiver. Et puis en bas, vous pouvez recopier ça sur différentes journées. Donc là moi j'avais fait pour dimanche et je recopie sur lundi, mardi, mercredi. Il suffit de taper sur la date et vous recopiez la configuration. Donc voilà, ma configuration est faite pour toute la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la caméra Rheolink Duo 2 PoE. Je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14.